Merci Brigitte, je vous propose maintenant de partir à la Comédie française où nous attend en direct Nicole Cornu-Langlois, le metteur en scène de Turc Aré et deux des principaux comédiens. Nicole, bonjour. Alors il faudrait expliquer que là nous sommes dans le foyer de la Comédie française et vous reconnaissez peut-être sur ce tableau deux des plus grandes pensionnaires. Il y a là Mademoiselle Rachel et Mademoiselle Mars. Il faudrait peut-être nous dire qui est Mademoiselle Rachel et qui est Mademoiselle Mars, Nicole. Oui, mais ce sont deux grandes comédiennes du 19e siècle. Vous voulez nous donner des précisions peut-être ? Non, c'était sur le tableau pour savoir qui était l'une et l'autre simplement. Ah, sur le tableau. Ah bon, bon. Alors voilà, Roland Berthel. Mademoiselle Rachel qui était surtout une très grande tragédienne. Voilà, et puis Mademoiselle Mars. D'accord. C'est à peu près l'emploi de Dominique Constanza. La baronne. Et donc c'est un lieu historique ici, c'est un salon dans lequel on se réunissait beaucoup. C'est le foyer des artistes. Et c'est tout près de la scène. C'est pourquoi Dominique Constanza et Roland Berthel sont déjà en costume. Mais oui. Ils vont entrer en scène tout à l'heure. Oui, c'est vrai, il y a les matinées du mercredi. Oui. Alors je vais situer un peu cette pièce. C'est une pièce du 18e. Je vous en rappelle brièvement l'intrigue. C'est l'histoire d'un financier véreux et cruel et sans scrupules. Il est amoureux d'une baronne, fausse baronne. Beaucoup de choses sont fausses d'ailleurs dans cette pièce. Il y a une baronne qui l'entretient. Et puis il essaye de duper tout le monde et ça lui retombe dessus parce que c'est lui qui sera duper par qui ? Par son propre valet. Ça c'est en gros l'intrigue. Et je vais demander à Yves Gask, le metteur en scène, pourquoi il a choisi Turc Carré ? Parce que d'après mes souvenirs, on n'avait pas joué à la comédie française depuis 56 ans, non ? Exactement, depuis 1931. On a choisi Turc Carré. On a monté Turc Carré d'abord parce que c'est une pièce que j'aime, c'est une pièce que nous aimons. Et puis deuxièmement parce que je crois que c'est le devoir de la comédie française de monter de temps en temps des pièces qui ne sont pas forcément signées par de grands noms d'auteurs dramatiques comme Molière, Marivaud, Musset, Racine, Corneille. Mais des pièces qui ne sont donc pas de grands auteurs, au point de vue nom en tout cas, mais qui sont quand même de grandes pièces. Et c'est notre devoir de les monter ici. Et la preuve, c'est que le public en est très satisfait. Nicole, il faudrait peut-être voir un extrait, si vous voulez bien, comme ça on comprendrait un peu mieux, non ? Absolument. Alors vous allez voir dans cet extrait qu'on retrouve une bague de façon très bizarre. Et vous allez retrouver Dominique Constanza et Roland Bertin dans cet extrait. Elle vous a donc dit entre trois choses que je n'avais plus ce gros brillant qu'en bâtinant que vous me mette l'autre jour au doigt et que vous me forçât d'accepter. Oui, elle m'assurait que vous l'avez donné aujourd'hui au chevalier. Que dit-elle votre parent comme Jean de Vert ? Si je vous montrais tout à l'heure ce même diamant, que diriez-vous ? Ah, je dirais qu'en ce cas-là, ça ne se peut pas. Voilà, monsieur. Le reconnaissez-vous ? Voyez le fond que l'on doit faire sur le rapport de certains valets. Oh, cette marine-là est une grande scélérate. Je reconnais sa friponnerie et mon injustice. Pardonnez-moi, madame, d'avoir soupçonné votre bonne foi. Non, vos fureurs ne sont point excusables. Allez, vous êtes indignes de pardon. Nicole ? Oui, Dominique Constanza, vous êtes un personnage très rusé, là, dans cette pièce. Parce qu'en fait, cette bague, elle avait été prêtée déjà. Oui, c'est un personnage rusé mais qui est floué aussi parce que c'est un personnage qui ment, qui se ment à lui-même, même dans son amour pour le chevalier et qui ment aux autres, comme tous les personnages entre eux dans cette pièce, mais ce sont des personnages qui sont aussi victimes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'aspect humain de tous ces personnages, c'est leur fragilité. Cette baronne, elle est vraiment amoureuse du chevalier, elle est dans une blessure, une solitude secrète. Elle est prostituée, quelque part, elle se vend, mais en même temps, elle est touchante, elle est malheureuse, elle est vraiment malheureuse. Mais tout est fait de troc, tout s'achète, et Turcaré en particulier. Vous êtes un personnage complètement ignare, vulgaire, il a le sens de la magouille, c'est une sorte de... ses colères sont celles d'un fauve, mais il est assez grotesque. Mais ce qui le rend touchant, c'est qu'il est là amoureux, et c'est sa faiblesse. C'est sa faiblesse parce qu'étant amoureux, il ne s'apercevra pas de la duplicité de la baronne. Qu'en vérité, lui qui aime la baronne, la baronne aime furieusement le chevalier, qui ne l'aime pas, et il sera roulé par le valet que lui impose la baronne, par frontin, qui sera un nouveau Turcaré. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une pièce moralisatrice. Pas du tout. Chacun roule tout le monde. Nico, je crois qu'il est temps que l'on voit maintenant un deuxième extrait de cette pièce, si vous le voulez bien. Absolument, oui. Alors là, Turcaré arrive et découvre vraiment sa femme, sa soeur. Enfin, vous allez voir. Plein de gens qui n'attendaient pas. Ça parle à quoi, monsieur Turcaré ? Oh, j'en suis ravie ! C'est un heureux jour, mais... Je propose que cette scène se passe chez moi. Ça fuit, on compte de la joie. J'ai renvoyé l'issue, madame. C'est terminé. Ah, en croirais-je, monsieur, ma soeur ici ? Ah, et qui visait ma femme ? Vous vous l'empêchez de connaissance, monsieur Turcaré ? Vous avez devant vous une belle comtesse dont je porte les chaînes. Jerez-vous bien que vous la présente, sans oublier madame Jacob ? Ah, mon frère ! Ah, ma soeur ! Qui diable les a amenés ici ? C'est moi, monsieur Turcaré ? Vous m'avez cette obligation-là ? Embrasser ces deux hommes de chéri. Oh, tout paraît ému. J'admire la force du sang et de l'amour conjugal. C'est nous, on se la regarde et je crois par mon obésie. Je ne vais l'envisager sans horreur. Eh, vous contraignez point, tendres époux ! Laissez éclater toute la joie que vous devez sentir de vous revoir, après dix années de séparation. Ne vous attendiez pas, monsieur, à rencontrer ici madame Turcaré. Je compte que je sois bien l'embarras où vous êtes. Mais pourquoi m'avoir dit que vous étiez veuf ? Il vous a dit qu'il était veuf ? Par exemple, sa femme m'a dit aussi qu'elle était veuve. Mais on a rasé tout de vouloir être veuf. Ardé, pourquoi m'avez-vous trompé ? J'ai cru, madame, quand vous en croyez que je croyais être veuf, vous croiriez que je n'aurais point de femme. Voilà, un dernier mot pour demander au metteur en scène très brièvement si c'est vrai que l'on considère cette pièce comme une comédie, l'une des premières comédies modernes, comme on disait. Absolument, parce que c'est une comédie réaliste. C'est une comédie qui ne fait pas fi des sentiments, mais qui provoque des réactions absolument terrifiantes chez les gens, d'une cruauté qui est tout à fait moderne. C'est une comédie de mœurs moderne. Eh bien, je vous remercie. Vous rentrez en scène, je ne sais pas, c'est 2h30, non ? 2h30. 2h30. Eh bien, bon après-midi. Merci de nous avoir reçus à la Comédie française.